ça va nickel, terminé le taf, on est rentré, aujourd'hui c'est vidéo pour le 1er octobre voilà on va regarder un petit peu les matchs qu'il y a aujourd'hui pour le 1er octobre Atecico Bibao qui rencontre Cadiz le promu, est-ce qu'il va faire quelque chose contre l'Atlético Madrid qui doit forcément les taper parce que voilà ça n'était pas forcément au top de défaite une victoire et on va discuter aussi du FC Séville au Campos qui joue à la maison contre l'Eventé qui est un adversaire assez compliqué à jouer si tu n'es pas encore abonné à ce station là, je te laisse t'abonner ici je vois qu'il y a beaucoup de monde en ce moment connecté sur moi et il y en a pas mal sur Telegram aussi, donc le lien est dans la description et si tu veux faire des paris avec des putains de cotes je t'invite à venir sur Betwinner frérot, il y a le lien dans la description ouvre ton compte sur smartphone, sur l'ordi c'est un peu plus compliqué il faut te mettre un VPN, mais en tout cas sur smartphone c'est le top tu rends ton RIB etc et c'est au top et tu as surtout des bonnes cotes et ça c'est le plus important et mets moi un petit pouce, un commentaire pour la forme bordel donc on va discuter de tout ça les pronostics d'hier, d'aujourd'hui en fait le 30 ne sont pas passés encore je fais la vidéo un jour à l'avance mais j'attendrai maintenant, le lendemain j'analyserai la veille pour mettre et voir surtout les résultats de la veille pour en discuter bien entendu en tout cas aujourd'hui on va parler du Daticico Bilbao qui rencontre Cadiz voilà le promu, moi j'avais beaucoup parié sur le Cadiz l'année dernière c'était une équipe vraiment à surveiller, ils sont vraiment au top mais voilà c'est compliqué pour eux aussi de défaître une victoire ils ont fait la victoire contre Wesca, ils avaient bien joué le match côté Bilbao, ils ont gagné contre Eibar c'est pas non plus des équipes et des victoires forcément flamboyantes c'est deux clubs de bas de tableau donc ça n'a pas été compliqué à jouer mais on voit effectivement que la Taticico Bilbao, dernière confrontation 2006 et on voit aussi qu'A10 n'a pas gagné contre Bilbao ça fait vraiment un bail donc ce match là, il va être assez simple à pronostiquer voilà, si on tombe forcément sur une surprise bien entendu, ça peut arriver dans le football on l'a bien vu contre Real Sociedad qui a perdu et j'avais mis Real Sociedad à la maison qui devait faire le taf contre Valence qui n'était pas forcément au top mais on a bien vu qu'effectivement Valence avait fait le taf donc voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est les aléas d'ailleurs ce jour là, on fait 1 sur 1 sur 2 parce qu'on avait pronostiqué Tottenham les deux équipes marque qui est passé donc c'est plutôt pas mal bref, en tout cas moi sur ce match là la Taticico Bilbao, on revient dessus je partirai plus en save le plus 1,5 buts voilà, dans ce match là pourquoi ? ça va être assez serré comme match je pense deux buts dans ce match, fortement possible la cote est à 1,41, c'est assez bien coté ça va être mon save à mettre dans un combiné ou quoi et en fun, j'ai la deuxième mi-temps la plus prolifique je pense que ça va être un match assez fermé au début et la deuxième mi-temps donc la plus prolifique la cote est à 2 donc elle est plutôt sympathique je vais le jouer ce fun là donc ça sera tout sera sur Bet Analytics bien entendu dans le lien de la description tu as le bilan de la chaîne YouTube et surtout voir comment on se démerde bien entendu donc ça va être nos deux pronostics sur ce match là donc bien entendu le save ça va être plus 1,5 buts coté à 1,41 et le fun, voilà on va partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique pourquoi pas mettre un petit billet là-dessus les frérots deuxième match ça va être FC Séville donc quatrième qui rencontre l'Eventé qui a l'habitude d'être dans le milieu de tableau douzième, treizième, ça dépend l'Eventé qui est assez compliqué à jouer mais bon voilà ça ne m'inquiète pas forcément bien entendu parce que dernier match perdu je crois que c'était contre Valence mais ça arrive quand même à scorer victoire du Séville c'était contre Cadiz voilà et a perdu et avait gagné aussi contre l'Inter en Ligue Europa si ma mémoire est bonne ouais je pense que c'est ça donc du coup je pense pas qu'il y ait de mal à gagner l'Eventé mais on ne sait jamais on ne sait jamais ces équipes un petit peu deuxième milieu de tableau ou les promus souvent ont beaucoup de surprises donc voilà pourquoi je ne pense pas où qu'il y ait de surprise sur ce match là Séville est nettement supérieur quand même à l'Eventé franchement avec le Palmarès ils ont gagné la Ligue Europa aussi mais je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match là pourquoi pas à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent il y a énormément de buts donc je partirai plus sur le over 2,5 buts dans le match voilà il faut 3 buts dans ce match là pour que le pari passe ça va être mon pari save les frérots cote à 1,52 moi je pense mettre 100 balles dessus et mon pari fun ça va être vraiment un pari fun vu que l'Eventé arrive souvent à claquer un but à l'extérieur ça va être Séville gagne le match et les deux équipes marquent oui cote à 2,80 je pense que c'est vraiment réalisable et jouable ces deux pronostics les frérots pour le 1er octobre début de mois et on va commencer mois d'octobre vraiment énervé avec un save bien entendu et un pari fun pour celui qui veut le jouer moi j'avais retiré lequel pari fun je jouerai donc là sur ces pronostics là je vais jouer sur les deux fun et sur les deux saves et je vais même combiner les deux saves pour vous dire la vérité de toute façon tu le verras dans Bet Analytics donc Resmet jusqu'à la fin tu auras mes tickets affichés à la fin et si tu veux nous rejoindre sur le club VIP voilà il y a pas mal de monde qui est satisfait du travail qu'on fait parce que je fais moi la partie football et j'ai mon collègue mon pote Jojo qui fait la partie tennis il est vraiment au top on est au palier numéro 5 sur un montant tennis on est à 1000 balles si on gagne ce palier numéro 5 et on va la pousser sur le palier numéro 10 et moi j'ai entamé une martingale hier sur la même journée on perd le premier palier et on rattrape le deuxième palier sur un match colombien les deux équipes marquent donc le palier numéro 2 avec une cote à 1,93 qui est passée donc voilà on a fait deux paliers sur une martingale ce qui est plutôt pas mal et j'en ai relancé une ce soir sur le club VIP donc voilà si tu veux tous les renseignements tu as le lien dans la description Telegram sur Snapchat aussi tu peux me contacter n'hésite pas papa on accueille tout le monde bordel grosse bise à tous pas de choix Maximus on se bat à l'hôpital allez frérot on se batte à l'hôpital on se batte à l'hôpital on se batte à l'hôpital et puis adolescère on se batte à l'hôpital 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 Sous-titrage ST' 501